Aujourd'hui dans le sujet de la rédac, on vous emmène à la microfolie de la médiathèque de Segrès en Anjou Bleu. Elle a été inaugurée mardi soir, c'est la première du département. L'idée est de pouvoir faire découvrir à l'intérieur de la médiathèque des centaines d'oeuvres connues ou non, le tout sur un écran interactif. Initiation avec Marina Savoyer. Alors vous voici venu dans la première microfolie ici du Maine-et-Loire qui vient d'ouvrir ses portes. Et là, pendant que sur le grand écran défine une oeuvre, vous pouvez choisir, sélectionner une oeuvre qui va aussitôt, instantanément apparaître sur votre tablette. Allez-y ! Un basique, Mona Lisa. Un incontournable, plus grand que nature. On est sur Mona Lisa, on peut zoomer. C'est vrai que quand on voit l'oeuvre en vrai, en général, on a, qu'appliquant l'expérience esthétique, on est avec l'oeuvre, on a cette rencontre avec l'oeuvre, mais difficile de rentrer vraiment dans les détails. Et quand on étudie comme ça, avec cette qualité, cette résolution de l'image, eh bien on voit quelque part, c'est presque un cours de peinture, on voit le travail de la peinture à l'huile et on voit aussi comment étaient représentés, d'ailleurs, ces visages. Et justement, pour les plus petits, on a les jeux. Et les jeux, c'est vraiment aussi fait pour s'approprier. Souvent, on nous dit « Ah, j'avais un puzzle de ce tableau ». Eh bien, le temps qu'on a passé à jouer, à le regarder, mine de rien, on a analysé la composition. Elle est rentrée dans notre rétine et on a envie de la revoir. Quelque part, on s'est un peu approprié. Et sur les oeuvres qu'on peut voir, donc, on a les arts, il n'y a pas forcément que des oeuvres connues ? Connues ? Non. Il y a de tout. En fait, là, par exemple, on voit un défilé de mode. On va voir, justement, de l'architecture. Et puis, on passe là, vous voyez, en deux secondes. On retourne à l'antique, on est dans des peintures funéraires, des stèles. Il y a même des oeuvres en mouvement. Exactement. Là, vous avez Archichep sur la scène devant vous. Et ça fait aussi un petit peu comme un extrait qui vous donne envie d'en écouter plus, ce qui est possible. Donc là, vous pouvez tester vous-même le casque. Alors, il faut quand même la liker sur votre tablette. On continue sur la petite flèche à droite. C'est vraiment très simple. Et là, vous voyez tout simplement qu'il vous est possible de l'écouter dans votre casque et vous augmentez le son. Il y a même du théâtre. Exactement. Là, par exemple, vous avez sélectionné un buste antique et on plonge. Pour les faits rudes d'histoire, vous allez plonger aussi dans toute une période. Il y a toujours une description. Il y a une description comme dans les musées. Vous avez un cartel. Donc, il y a effectivement un côté interactif et ludique. Et après ce moment passé ici à la Microfolie, ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez envie de revenir.